Dans les états clés, les campagnes vont investir des sommes d'argent qui sont absolument phénoménales. Des sommes d'argent qui servent pour l'essentiel à payer des publicités négatives, comme on les appelle. C'est-à-dire des publicités qui non seulement ont vente les qualités du candidat concerné, mais qui surtout ne vont pas hésiter à attaquer le candidat d'en face. Donc c'est une pratique qui est parfaitement légale aux États-Unis, qui est à l'inverse rigoureusement interdite en France. Ces sommes qui sont utilisées pour convaincre les électeurs en employant un ressort négatif, en fait, ces sommes, d'où est-ce qu'elles proviennent ? Eh bien ce sont des sommes privées, c'est de l'argent privé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aux États-Unis de financement public des campagnes électorales. Maintenant, pour être tout à fait précis sur le sujet, il y a eu en 1974 une loi de réforme qui a mis en place un financement optionnel public des campagnes présidentielles. Simplement pas des campagnes au niveau du Congrès. Et ce financement public a survécu, bon an, mal an, pendant une trentaine d'années, puisque certains candidats y avaient recours. Mais en 2008, le candidat démocrate de l'époque, Barack Obama, pour ne pas le nommer, a décidé que le financement public serait pour lui un obstacle. Au vu de l'enthousiasme électoral qu'il générait, il savait, à juste titre, qu'il pouvait compter sur un financement privé extrêmement important. Donc il a refusé le financement public optionnel. Son adversaire républicain, en revanche, Don McCain, l'a accepté. Et les résultats de l'élection de 2008 ont convaincu tous les observateurs de la vie politique américaine que le financement public n'était pas utilisable, n'était pas utile, ne permettait pas de survivre, puisque John McCain a été balayé par Barack Obama. Et depuis 2008, personne, aucun candidat, ne considère sérieusement d'avoir recours au financement public, qui est encore la loi du pays, mais qui, dans les faits, est quasiment mort. Ce financement privé est omniprésent. Et le financement privé pose quantité de difficultés à la démocratie américaine. C'est la principale difficulté de la démocratie américaine, à mon avis, avant le collège électoral. Bien avant le collège électoral. Puisque cet argent privé a un effet totalement délétère et corrosif sur le débat public. Un effet corrosif, d'abord parce que, comme je l'expliquais, il sert essentiellement à payer des publicités négatives. On attaque les gens, on cherche leur faiblesse. C'est un jeu qui est extrêmement pervers. Alors, c'est en même temps un jeu qui marche. C'est-à-dire que si les candidats ont recours à des publicités négatives, c'est qu'ils savent que ça a un impact auprès des électeurs. C'est la triste vérité. Mais le ton de la campagne devient extrêmement déplaisant. On ne parle plus vraiment des projets. On parle des personnes. On parle de leur parcours. Et donc, c'est quelque part, c'est une forme... Leur identité aussi, quelque part, c'est une forme de régression de la qualité du débat politique. Donc, le ton de la campagne est profondément impacté par ce financement privé. Mais vous avez par ailleurs une autre conséquence, qui est à mon avis encore plus grave, si c'est possible, qui est le cynisme des électeurs américains. Un cynisme profond qui renoue avec ce dont nous parlions sur l'abstention électorale. Puisqu'un des clichés qu'a fait du commerce aux États-Unis consiste à dire que les élus, en fait, achètent leurs fonctions. Ils achètent leurs fonctions auprès d'un certain nombre de grands donateurs. Et les élus font attention d'abord à ce que veulent ces grands donateurs. Beaucoup plus qu'est-ce que veulent les électeurs eux-mêmes. Et donc, là, on est dans une situation où vraiment l'effet corrosif dont je vous parlais est le plus visible. Les électeurs sont extrêmement désenchantés de leurs élus pour cette raison. Et puis, on peut peut-être continuer sur une considération un petit peu plus technique. C'est en fait la Cour suprême américaine qui a autorisé ce mode de financement par l'argent privé, avec deux décisions, une en 1976 et une en 2010. Et cet afflux d'argent privé, à terme, ou peut-être même que nous sommes déjà arrivés à ce terme-là, pose un problème majeur qui est que les inégalités socio-économiques remettent en cause, posent problème pour l'égalité démocratique, une personne, une voix, qui est censée être la base d'un régime démocratique, qui est la base d'un régime démocratique. Or, là, nous sommes dans un système, peut-être, où les gens qui ont de l'argent ont beaucoup plus d'influence, ont une voix qui porte beaucoup plus que la voix d'un électeur américain simple salarié du Nebraska. Donc c'est vraiment, je parlais d'effets corrosifs, toxiques, c'est cette question du financement, c'est la grande question de la démocratie américaine, le danger le plus important qui la menace.